Hello tout le monde, ici Ginger et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dans un nouveau format, la partie lecture, qui vous présentera, comme son nom l'indique, mes lectures en cours. Après tout, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ? Je vous pose la question. Prends ton petit thé, un petit plaid, installe-toi bien, et c'est parti ! Alors, au menu de ce jour, deux oeuvres. La première est un roman de fantaisie, et la deuxième est un shonen manga qui est extrêmement populaire, mais je n'en dis pas plus, il faut tout de même que je maintienne un petit suspense, une petite intrigue, n'est-ce pas ? Donc commençons tout de suite par la première oeuvre, un roman de fantaisie que vous voyez ici. Le priori de l'oranger, de Samantha Shannon, publié par Dosaxus. Mais de quoi est-ce que ça parle ? C'est la question que toi tu te poses, que vous vous posez tous. Et bien, patience, j'y viens tout de suite. Nous suivons trois personnages principaux, exclusivement féminins. Nous suivons sa branle-neuf, Beretnet, issue de la famille Beretnet, qui est au pouvoir de mère en fille depuis près de mille ans. Sauf que notre cher Sabran, à la tête du renome Denis, doit absolument se marier et donner à son peuple une fille, au risque de voir sa lignée s'éteindre et de voir le monde possiblement détruit par la menace du sans-nom. Toujours à la cour, nous suivons Ide Durian, servante à la cour de la reine Sabranneuf. Sauf que sous ses apparences de simple servante, se cache une mage appartenant à une société secrète, qui est là pour protéger la lignée Beretnet. De l'autre côté de l'abysse, nous partons découvrir notre troisième personnage, ce prénomment Tanné. Tanné est une jeune femme qui s'est entraînée toute sa vie pour réaliser son rêve, devenir dragonnière. Qu'est-ce qu'une dragonnière ? Et bien tout simplement une personne, un guerrier ou une guerrière, chevauchant une monture très spéciale, un dragon. Tandis que l'Est et l'Ouest se déchirent un peu plus chaque jour, une menace tapis sous terre se réveille un peu plus chaque jour. Bon, faut qu'on se l'avoue, ça donne quand même très 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 envie de lire cette oeuvre, non ? Bien écoutez, moi en tout cas, ça m'a vraiment intriguée quand j'ai lu le résumé, et en plus de cela, j'en ai pas mal entendu parler. Notamment pour ses spécificités, c'est-à-dire que les personnages principaux sont exclusivement féminins. Donc bien entendu, on suit aussi des personnages masculins, mais il s'avère être en sous-nombre par rapport aux femmes. En plus de cela, nous suivons donc la reine Sabran 9, qui est à la tête d'un reine-homme et non pas d'un royaume. Donc on est sur une autrice qui, je pense, a des valeurs féministes, de par l'écriture de ses personnages féminins, de par la féminisation du mot royaume. Donc des choses, somme toute, qui m'intéressent et qui m'intriguent. Et mine de rien, c'est très bien écrit. C'est vraiment très très bien écrit. Oui, j'en suis à un petit peu plus de la moitié et mon attention ne baisse à aucun moment. Au contraire, je trouve que c'est un très grand point fort de Samantha Shannon. Elle réussit en fait à nous redonner un regain de curiosité, d'envie d'en savoir plus. Dans des moments ou dans d'autres oeuvres, on arriverait un petit peu au creux de l'intrigue. Et là, justement, l'autrice, effectivement, on a des questions sans réponse. Mais, elle réussit tout de même à nous glisser une réponse à quelque chose tout en amenant une autre question. Ce qui fait qu'en fait, à chaque fois, on se dit « Ah punaise, c'était donc ça, mais si on en arrive à ce point A, comment allons-nous faire tout de même pour arriver au point Z ? » Et donc, on a toujours envie d'en savoir plus, de tourner les pages en fait. Et ça, c'est vraiment excellent. Donc, premier point fort de l'autrice. Deuxième point fort, l'écriture des personnages. Que ce soit les personnages féminins comme masculins, ils sont tous extrêmement bien amenés. Chacun a un caractère spécifique, un background bien établi. Et franchement, c'est très jouissif. D'autant plus que les personnages féminins ne sont pas juste là pour faire soit plante verte, soit être le love interest de X ou Y. Non, vraiment. Elles ont chacune un but, en fait, à accomplir. Et on sait pourquoi elles sont là. Et ça fait vraiment plaisir, en fait, parce que c'est vrai que très souvent, les personnages féminins, quand ce n'est pas une personne badass, c'est quelqu'un d'assez mou et qui est juste là parce que, ben voilà, il faut que ce soit le partenaire de quelqu'un. Ce qui est un petit peu énervant. Donc là, non, pas du tout. On a aussi bien la guerrière badass que la reine qui a une carapace. Mais sous cette carapace, il y a quelqu'un de tout à fait différent. Et vraiment, les personnages sont très bien développés. Et je suis très contente d'avoir acheté ce livre juste pour ça, quoi. Troisième point, l'univers. L'univers est extrêmement riche, que ce soit de par sa géographie, par ses légendes, par sa religion, ses religions même, parce qu'il y a plusieurs religions qui traversent le priori de l'oranger. Les créatures, parce que donc nous avons aussi bien des dragons. mais les dragons et les wyrmes, donc on va dire que les wyrmes, ce sont, pour faire très simple et très manichéen, les dragons qui sont méchants. Eh bien, rien que ces deux aspects-là, ils sont très différents. Et puis, vous avez d'autres créatures qui parcourent le monde, mais je vais éviter de vous en parler parce qu'il faut que je vous laisse tout de même un petit peu de magie et de suspense si vous souhaitez découvrir l'oeuvre. Donc, ces trois points font que cette oeuvre est à part, est excellente. En tout cas, là où j'en suis, je ne m'en lasse pas du tout. Au contraire, j'ai envie d'en savoir plus, toujours plus. Et il ne me tarde pas que ça se termine, en fait, parce que cette oeuvre est censée être une trilogie. Donc là, j'ai que le premier tome, le deuxième n'est pas encore sorti. Je n'ai pas envie d'attendre. Clairement, je n'ai pas envie d'attendre. J'ai envie d'avoir la suite, de continuer à lire les aventures de Sabron Neuf, d'Ide Durian et de notre très chère Tannée la Dragonière. Je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie que ça s'arrête. Mais bon, toutes bonnes choses ont une fin, malheureusement. C'est bien connu. Si vous êtes comme moi et que vous aimez la fantaisie, foncez les yeux fermés, parce que c'est une très bonne oeuvre. Passons maintenant au deuxième livre que je suis en train de lire, qui n'est pas un livre, mais un shonen manga. J'ai nommé le très célèbre Jujutsu Kaisen de Gege Akutami, qui est publié depuis mars 2018. De quoi ça parle ? Oui, je vais quand même résumer cette oeuvre pour les deux ou trois personnes, vivant dans une grotte. Parce que je suis quand même une personne très aimable et très altruiste. Alors, nous suivons les aventures de notre très cher lycéen, somme toute basique, prénommé Itadori Yuji. Sauf qu'un beau jour, notre très cher lycéen a décidé d'avaler l'un des dix doigts du plus terrible des fléaux ayant arpenté cette terre, j'ai nommé Sukuna. Dès lors qu'il a avalé le doigt, il se fait posséder par notre très cher Sukuna. Ça fait un petit peu comme avec Kyuubi, pour les personnes qui connaissent Naruto. Et donc, il est obligé de cohabiter avec cet être démoniaque. Grâce à cela, il va devenir ami avec trois comparses. Fushiguro Megumi, Nobara Kugisaki et son professeur Gojo Satoru. Au niveau du résumé, on pourrait croire un shonen un petit peu basique. Oui, mais non. Oui, mais non. C'est un shonen qui est génial lui aussi. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Nous avons des personnages hyper intéressants avec des techniques d'exorcisme toutes plus différentes les unes des autres. Certaines vont reprendre un folklore un peu plus africain avec le vaudou. D'autres un peu plus japonisant. Nous avons des personnages très hauts en couleurs. Rien qu'en fait, notre quatuor principal, ils sont totalement différents les uns des autres. Mais, ils se complètent aussi. Ils sont très soudés et quand ils sont ensemble, ça donne des scènes assez magistrales. Surtout, le fait que notre cher Itadori, Gojo et Kugisaki peuvent parfois être un peu débiles. Ça donne des scènes majestueuses. Et puis, au milieu, vous avez notre cher Fushiguro qui est le seul à être un tantinet sérieux, calme et posé. donc, ça donne vraiment des scènes parfois très hilarantes. Mais, ça n'empêche pas d'avoir tout au long du manga une ambiance très sérieuse, mystérieuse, grave. Et, les méchants ne sont pas au reste. Clairement. Le grand méchant, à l'heure actuelle où j'en suis au niveau des scans, je suis à jour, en fait, j'ai lu tous les scans après avoir regardé l'anime. Car oui, il est aussi adapté. On a appris certaines choses. Mais, le grand méchant reste tout de même très mystérieux, en fait. Et, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a encore beaucoup de mystères autour de lui. Et, on a juste envie d'en savoir plus. Un autre méchant qui, lui, sa technique, en fait, utilisée, elle est à la fois horrible et grotesque. Et, ça donne, ça nous a donné un arc. Je vais juste dire que c'est l'arc contre Mahito. Je n'en dirai pas plus. Les personnes qui ont lu le manga comprendront ou qui ont vu l'anime comprendront. Mais, en fait, déjà, cet arc, j'ai beaucoup aimé sauf un personnage que j'ai trouvé je me demandais un petit peu à la fin de l'arc la finalité de ce personnage-là. Je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus développé et je ne sais pas, j'ai eu un petit peu un sentiment d'inachevé. donc on va dire que c'est le seul point négatif que j'apporterais pour ce manga-là. Pour celles et ceux qui ont lu et vu l'anime slash manga, c'est Yoshino Junpei, mon point négatif. Hormis cela, nous avons, pareil, un univers très développé des différentes catégories de fléaux et dans ces catégories-là, vous avez différents types de fléaux, que ce soit tant au niveau physique qu'au niveau des techniques, aucun ne va ressembler à un autre. Ils sont tous uniques et c'est ça qui est très intéressant aussi et qui donne de l'épaisseur à l'univers et j'adore. J'adore tout simplement. De toute façon, moi, dès l'instant où on me met un univers bien développé, bien écrit, cohérent, en général, j'y adhère à 100%. Donc, nous avons du suspense, de l'humour, du drame, bien entendu, des pouvoirs magiques avec l'exorcisme, un quatuor génial, des personnages déjà emblématiques rien qu'avec notre cher Gojo Satolu. Je pense que vous l'avez vu passer sur internet un an incalculable de fois. Donc, tout ça fait qu'il faut que vous fonciez lire cette oeuvre. Oui, vous devez la lire ou la regarder ou les deux, faites comme moi, faites les deux, voilà, comme ça, au moins, c'est réglé. C'est vraiment bien. Donc, il n'y a pas à tortiller, allez lire le priori de le ranger et Jujutsu Kaisen. Vous m'en direz des nouvelles dans les commentaires. Je ne perds pas le nord. Pour celles et ceux qui ont déjà lu ces oeuvres, qu'elles soient en cours ou terminées de lire, pareil, partagez-moi votre avis, ça m'intéresse toujours. Et puis moi, j'ai terminé ma mission ici. C'était Ginger dans ce nouveau format d'aparté lecture en cours. À bientôt pour de nouvelles lectures. Ciao ! Sous-titrage